J'ai lancé là. Ça va aller. Là, j'ai passé deux matins, il faut que je me lève plutôt. Ils ne veulent pas le rendez-vous. Il faut que, tu vois non? Je vais donner un peu de conseil. Parce que de ces deux jours-là, comme c'est la rentrée scolaire, il faut aller doucement, doucement. Ça va? Oui, ça va? Oui. Je suis en diète. Donc, il faut aller doucement, doucement un peu. Comment c'est pas? Moi, j'ai ma soirée, j'ai pas dû l'interesse. Tu as trouvé un six ou pas? Hein? Non. Hein? Dis quoi? Tu voulais six? Non, non. C'est plus celui-là. Là, c'est plus celui-là. J'ai lancé, hein? Champion! Champion! C'est ton ami, hein? Tango, comment tu vois? Tu m'as dit, champion. Hein? Voilà. Comment allez-vous? Voilà. Souraï Kim. Toujours là. Ah! Vraiment, merci beaucoup pour ton combat. Merci beaucoup à Souraï Kim. Mettez les étoiles aussi, également. Mettez les étoiles également. Mettez les étoiles. Je vais tous saluer. Voilà. Partager, surtout. Parce que nous sommes en guerre de communication. Et je vais aborder certains sujets. Charlie, tout me respecte. C'est un sujet, voilà. C'est la rentrée. Dans ce qui veut que... C'est un peu compliqué. On peut pas... On peut pas tout faire, hein? Tiens, voilà. C'est la rentrée scolaire, donc on est beaucoup pris. On est pris entre deux feux. Voilà. Comment tu vois, mon maman chéri? Vos histoires... De Christian Pille, qu'est-ce que moi j'en ai à foutre de ça? Il m'en fout de votre histoire de Christian Pille, vous démerdez ça. Vos histoires de Christian Pille, moi je m'en fout de ça. Vous démerdez avec votre histoire de Christian Pille. On vous a dit que moi je m'intéresse moi. Mon ami, si vous voulez trouver le secte d'échange, Guillaume Serou est un service de communication. Vous pensez que Guillaume Serou est un activiste, il est un service de communication. Guillaume Serou n'est pas quelqu'un qui est sur Facebook en train de taper les claviers. Il n'est pas un brouteur. Il veut pas transister 15. Mais attendez, plaisantez quoi. Quand je vous vois, vous connaissez moi, je rigole. Tu m'as dit que Guillaume Serou est un service de 15 ans? En tout cas, ça peut vous soulager, c'est bon. Voilà. Si j'appelle soulager, n'est-ce pas, la conscience collective, n'est-ce pas, de ceux qui sont RHDP, j'appelle soulager, c'est important. Parce que, bon, j'ai vu, on m'a beaucoup tagué aujourd'hui, ici des publications farfelues. Voilà. Sur Paris, comme-ci, comme-ça, on m'a tagué, j'ai rigolé parce qu'on a un autre chat fouetté. On va pas nous servir, n'est-ce pas, du menu frétain et puis on va venir perdre notre temps pour ça. Voilà. Entre le montage de WhatsApp, entre les publications que Christian Pia a publié, c'est Guillaume Serou. Qu'est-ce que moi j'en a fous de ces conneries? Est-ce qu'on a besoin de ça? On a pas besoin de ça, on a autre chat fouetté. Voilà. Donc, j'ai pas m'apprécié sur ça. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à publier? Tu as Guillaume Serou qui s'est entropé de son compte Facebook. Il a un compte Facebook diteur. Voilà. On raconte les vies, n'est-ce pas, à la compte. Bon. Maintenant, je vais inviter vos amis. Alors, c'est parti. Je vais ici, très rapidement, m'adresser, en quelques secondes, aux jeunes filles, aux jeunes dames qui ont été arrêtées et libérées au Mali. Voilà. Vous savez, on a pas le temps pour les conneries. Il faut qu'on avance parce qu'on va pas rester, n'est-ce pas, rester figé. Voilà. Rester figé, n'est-ce pas, dans les bêtises. Il veut nous distraire avec les communications qui n'en valent pas la peine. Allons-y à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Les détails, là, ne servent absolument à rien. Ça nous dessert. Rester sur les détails, ce qui ne nous apporte rien, là. Moi, je suis pas dedans. Donc, on peut me taguer mille fois sur les captures d'écran, les captures WhatsApp. Et je vois, je vois un avatar qui me publie, qui m'insulte, qui dit que j'ai pris de l'argent avec ténébrément, j'ai pris de l'argent avec photocopie, tout ça, là. Tout ça, là, c'est pour quoi ? C'est pour nous casser notre dynamique. Nous envoyer, n'est-ce pas, nous cogner la tête. Quand on fait des captures d'écran, on dit non. Il y a telle personne. Kando Sumauro. Kando, quoi, là. Apparemment de Sûr de Paris. Zénab, apparemment de Sûr de Paris. Tout ça, là. Il y a des farfelis qui vont courir cela. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Attends, je n'ai pas le temps pour ça. Puisque c'est que c'est faux. Je n'ai pas ma présenter sur les conneries. On va dire non. Ah, il y a Zénab qui a dit ça de Sûr de Paris. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Attends, je vais me mettre sur les détails. Je n'ai pas le temps pour ça, s'il vous plaît. Je n'ai pas le temps pour ça, s'il vous plaît. Il faut qu'on avance. Parce qu'on doit avancer, on ne va pas être partagé dans la boue. Alors, c'est parti. J'aimerais aussi m'adresser aux jeunes filles qu'on était arrêtées, aux jeunes dames, aux femmes qu'on était libérées au Mali, par Asimi Goïta. J'ai un message particulier pour vous, à vous. J'aimerais vous dire une chose, que votre arrestation n'est pas du fait du Mali. Parce que j'ai appris que vous aviez refusé de ne pas porter votre tenue afin de pouvoir rejoindre la Côte d'Ivoire. Ça, c'est, n'est-ce pas, c'était au conditionnel. Mais donc, je vais m'en présenter un peu sur ça. Est-ce que vous savez actuellement qu'il y a une femme qui est en prison à côté de vous ? Est-ce que vous le savez ? Il y a une femme qu'on appelle Priché Gbalé, qui est partie au Mali, et qui est allée prendre de vos nouvelles. Elle est en prison aujourd'hui. Il a été dit qu'elle vous aurait mis de l'argent. Et comme vous êtes maintenant sorti de la prison là, il faut que vous parlez de ça. Parce que les militants du RDA ont dit que Priché Gbalé est parti au Mali. Ils ont sorti une capture d'écran de Wassam. Et ça a été dit. Parce que moi, je n'ai pas oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Ils sont sortis une capture d'écran de WhatsApp en disant que le président Guillaume Soron a remis de l'argent 2,6 millions de francs CFA à Priché Gbalé pour aller vous rencontrer. Et l'argent vous a été remis. J'espère que vous êtes sur la toile, vous allez voir ce qui a été dit. Et vous pourrez, n'est-ce pas, démentir cela. Parce que, étant, n'est-ce pas, en prison, on ne pourrait pas dire, étant au cas de Jean-Amélie, n'est-ce pas, à Bamako. Nous avons démenti les faits. Parce que vous n'avez jamais croisé Priché Gbalé. Oui, mesdames, parce que vous êtes sortis de la... Il faut que maintenant, ceux qui avaient dit cela, demain, je vais demander qu'ils viennent confirmer que les femmes qui étaient emprisonnées au Mali, elles sont aujourd'hui libres. Parmi les 49 soldats, il y a 3 qui ont été libérées. Et donc, maintenant, on veut savoir, l'argent, n'est-ce pas, l'argent que Guillaume Soro a envoyé au Mali, et qui a été mis, et qui a été mis à disposition de Priché Gbalé. Et également, Priché Gbalé est parti là-bas et vous est croisé, vous les 49, et vous aurez mis la somme de 50 000 francs CFA à chacun de vous. Il faut que vous venez de dire, ici, n'est-ce pas, à l'entendement, à la compréhension ivoirienne et autres, est-ce que c'est vrai ? Parce que cette dame est parti au Mali, elle voulait avoir vos nouvelles, de vos nouvelles. Elle voulait s'imprégner de votre situation. Elle a été arrêtée, elle a été mise en prison. Vous là, vous avez été libérée en fanfare, vous êtes très heureuse. Mais c'est son combat qu'elle mène pour la femme, pour les hommes, pour la liberté qu'il a conduite aujourd'hui en prison. Et donc, moi, j'étais là à vous interpeller, c'est une jeune soeur, de nous dire, est-ce que vous avez croisé Priché Gbalé étant en prison ? Parce que nous, on veut savoir, mais ça a venu corroborer les propos d'accusation contre Guillaume Soro. Si jamais Priché Gbalé vous est vu étant en prison, dans ce cas, je vais changer mon physique de compte et de communication. Si elle est venue vous remettre de l'argent étant en prison, au nom de Guillaume Soro, si Priché Gbalé voulait donner 50 000 à vous, à chacun de vous, les colonels soldats au Mali, si Priché Gbalé l'a fait, il faut que vous sortiez pour nous dire. Il faut que les services de renseignement qui sont aujourd'hui en train de vous cuisiner, c'est-à-dire qu'en train de vous interroger, puissent sortir pour dire, effectivement, Priché Gbalé est parti au Mali, et elle vous est rencontrée et Guillaume Soro a mis de l'argent à sa disposition parce que la propagande là, la propagande là a été servie ici derrière vous en disant que vous avez été, comment dirais-je, en prison et Guillaume Soro aurait envoyé Priché Gbalé et elle vous est croisée, elle vous est remis la somme de 50 000 francs CFA à chacun de vous. Ça va maintenant faire quoi ? Ça va maintenant démontrer que Priché Gbalé, effectivement, était dans une posture, n'est-ce pas ? Comme on dit que Guillaume Soro est à la base, selon certains vauriers du RDR de votre arrestation. Mais chère petite soeur, chère dame, je vais laisser vous dire une chose. Vous avez été abandonné en plein vol. Vous avez été abandonné en plein vol. Là où certains ont voulu faire la défiance, envoyer des populistes, des démagogues faire les bras de fer, nous avons demandé que l'on puisse passer par la diplomatie, par la négociation afin que vous puissiez sortir. Mais n'oubliez pas que vous avez encore 46 de vos frères d'armes qui sont aujourd'hui en prison au Mali. C'est important. Vous savez très bien dans quelles circonstances, dans quelles conditions vous vous êtes trouvés là-bas au Mali. Vous êtes partis, n'est-ce pas, à cause des ordres qui vous ont été donnés. Et les Maliens, le régime, le gouvernement malien vous est mis aux arrêts. Parce que, comme vous ne savez pas, je vous dis ça maintenant, quand vous étiez là-bas, aux arrêts là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont appelé Alassane Ouattara, il dit qu'il n'est pas au courant de votre présence au Mali. Ils ont appelé Tene Birema, il dit qu'il n'est pas au courant de votre présence au Mali. Ils ont appelé votre général Doumia, un général félon, il dit qu'il n'est pas au courant de votre présence au Mali. Ils ont appelé Kanda Kamara, il dit qu'il n'est pas au courant de votre présence au Mali. Ils ont également appelé Les chefs des services de l'enseignement du Côte d'Ivoire Ils disent qu'il n'est pas au courant de votre présence au Mali Vous verrez pourquoi La justice malienne Et le gouvernement malien Vous êtes taxés de mercenaires Parce que votre propre gouvernement Qui vous a envoyé la balle A dit non Qu'il n'est pas au courant De votre présence au Mali Et donc vous avez été libéré Il faut dire merci au combat qui a été fait Par derrière Parce que pendant que vous étiez en prison Arrêté pendant 48 heures Ils étaient à Sinimafia Ils étaient à Bassam Ils dormaient, ils juissaient tranquillement C'est deux jours après Qu'ils ont fait communiquer pour vous Et quand j'ai vu votre accueil hypocrite N'est-ce pas A l'aéroport, j'ai rigolé Mais c'est un accueil hypocrite Qui vous a été servi Mais vous aurez le temps De comprendre Ce qui s'est passé par derrière vous C'est important Vous êtes en train de comprendre que Vous avez été abandonné en plein vol Même l'ONU Ne reconnaît pas Votre présence Là-bas au Mali Vous devez savoir Qui vous a envoyé Comment et pourquoi Vous avez été évalué Vous n'êtes pas d'un héros Vous n'êtes pas d'un héros Non Ils savaient de la vie Vous n'êtes pas d'un héros Parce qu'un héros C'est celui qui apporte N'est-ce pas La patrie Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas N'est-ce pas En guerre Pour apporter Comment dirais-je Pour aller défendre la Côte d'Ivoire Non Vous avez été envoyé dans un pays Comme des mercenaires Et quand vous allez écouter La déclaration L'actuel premier ministre intérimaire du Mali Vous n'êtes pas La première déclaration Vous concernant Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas Vos versions Que vous avez servies Au Mali Vos versions Qui n'êtes pas Certains étaient Comment dirais-je Étaient Venis en mission spéciale D'autres Pour l'ONU D'autres pour La NSE Il a fallu attendre 48 heures Pour que Le régime de Ouattara Puisse s'exprimer Alors J'aimerais attirer votre attention Particulière Que Votre libération Vous devez dire merci A Semi Goïta Parce que la justice malienne Est en cours La justice malienne Est en train de faire Son enquête Parce que Quand c'est flou Il y a un loup Et je vais ouvrir Une petite parenthèse Quand j'apprends que Le Mali Fait du chantage A la Côte d'Ivoire Et Travler le tango Et être ici Être très clair Être très clair Être très simple Au niveau de la BCAO J'apprends que le Mali Demande des facilités Parce que Au niveau de la BCAO Qu'est-ce qui se passe actuellement? L'embargo Sur le Mali A été levé Parce que les Français Est tellement C'est D'ailleurs que Si on fait des vidéos comme ça L'embargo sur le Mali A été levé Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Même l'embargo Est enlevé Vous savez Qu'au niveau de La CDAO Au niveau de L'IOMO Inno économique et monétaire N'est-ce pas? Ouest africain C'est la Côte d'Ivoire N'est-ce pas? Qui a la grosse part Vous savez Au niveau de la CDAO C'est qu'on a mis Les sanctions sur le Mali On a mis les sanctions Mais ne les pas Ils ont maintenant décidé D'élever l'embargo Officiellement Et de sévir Les Mali Officieusement C'est-à-dire que Le deuxième malien Traîne Et aujourd'hui C'est un Ivoirien Qui est Au niveau De Comment je dirais De La commission de la CDAO C'est un Ivoirien Il y a également Jean-Claude Bou Et donc Qu'est-ce qu'ils font? Tous les dossiers Du Mali Sont freinés Par Décision De Alassar Ouattara A la CDAO C'est important Et donc Les Mali Est victime D'attaques N'est-ce pas? Officielles C'est-à-dire qu'à travers Une ingérence officielle Que nous voyons Mais également Officieuses C'est-à-dire que Au niveau De la De l'Union économique Et monétaire De la CDAO De Ouest africaine Alassar Ouattara Décide toujours De demander Que l'embargo Sur le Mali Continue Voilà pourquoi Le Mali Demande Que l'on Respite sa souveraineté Le Mali Ne quémène pas De l'argent A la Côte d'Ivoire C'est les tracasseries Qui sont aujourd'hui Mises en place Officieusement Que le Mali Demande que ça cesse Et c'est la Côte d'Ivoire Qui a la base De cela Donc en France C'est tellement C'est-à-dire que Quand le Mali Dique la facilité C'est parce que Quand un pays Comme la Guinée Bissau Dépose un dossier Quand un pays Comme le Togo Dépose un dossier Quand un pays Comme Comment dirais-je Comme La Guinée Pas dans Lui et moi Comme le Burkina Dépose un dossier Son dossier N'est-ce pas Est rapidement Traité Par rapport Au dossier Du Mali Alors que le Mali N'est pas sous sanction Mais qu'est-ce qui motive cela Qu'est-ce qui active cela Voilà pourquoi Le Mali Demande De faciliter Donc Il ne quémande pas Parce qu'il y a Des tracasseries encore N'est-ce pas Contre le Mali C'est-à-dire que l'embargo Est officiellement levé Mais Alassane Matra Décide De punir le Mali Encore Au niveau économique Voilà pourquoi Le Mali Demande Demande Les faciles Des facilités Au niveau Des facilitations Au niveau économique Et d'arrêter De mettre Des pas Des bâtons Dans les roues C'est tout Il ne demande pas A la Côte d'Ivoire Ou à la CEDEA Donc Troyes Il n'est pas un crédit Au Mali D'ailleurs le Mali A fait n'est-ce pas Un emprunt Un emprunt Il n'est pas longtemps Mais le Mali Au lieu de 200 milliards De francs CFA A eu 207 milliards Le Mali est crédible Donc c'est pas une affaire De dire que le Mali Demande de l'argent À la Côte d'Ivoire Non Le Mali dit que L'embargo n'est plus sur nous Pourquoi est-ce que Vous nous compliquez encore Pourquoi vous voulez n'est-ce pas N'est-ce pas Tuer notre économie C'est important Et c'est Wattra Qui est à la base Un dossier Qui est déposé Par le Burkina Faso Qui est un régime N'est-ce pas Dirigé par une jeune Militaire Le Burkina Faso Ne passe sur l'embargo Le Mali Ne peut pas sur l'embargo Mais comme par hasard Par enchantement Le Décident du Mali Le Parc est bloqué Mais qu'est-ce qu'il bloque Le Sud du Mali Voilà le problème Qui est là Et qui bloque C'est Alassane Wattra Voilà pourquoi Le Mali demande Que Wattra ne respecte pas La souveraineté N'est-ce pas Du Mali Quand le Mali Quand les gens parlent Il faut aller en profondeur C'est-à-dire que Quand on dit On vous donne On vous On vous Donne un document Ou bien On vous Donne un proverbe Il faut n'est-ce pas Comment dirais-je Comment dirais-je Le décortiquer Mais ne laissez pas Dans le superficiel Rentrer en profondeur Rentrer au fond Pour comprendre L'essence De faciliter Le Mali N'est-ce pas C'est pas Demander N'est-ce pas De l'aumône N'est-ce pas A la CDAO Ni à la Côte d'Ivoire Non C'est parce que Le Mali dit à Wattra D'arrêter De faire des blocages Au niveau financier Au niveau des transactions Du Mali C'est tout C'est simple Parce que Wattra Ils ont enlevé L'embargo sur le Mali Mais en bas Ils sont en train De faire souffrir Le Mali Au niveau économique Voilà pourquoi Le Mali Est dans cette posture Pour dire A Wattra Il faut respecter Notre souveraineté C'est tout Donc quand les gens Font des vidéos Où ils disent Les Mali demandent Les Mali demandent de l'argent La Côte d'Ivoire C'est faux Et pour votre gouvernement La Côte d'Ivoire Reçoit 300 milliards Par an N'est-ce pas A travers les transactions Économiques Avec le Mali Le Mali Ne reçoit que 50 milliards Ou bien Obama Au 50 milliards Au plus 80 milliards Donc la Côte d'Ivoire Gagne plus Sur le Mali Que le Mali Ne gagne sur la Côte d'Ivoire Je reprends La Côte d'Ivoire A travers les transactions Économiques Avec le Mali Gagne 300 milliards Le Mali par contre Gagne N'est-ce pas A demain Gagne n'est-ce pas 50 milliards Au plus 80 milliards Donc entre nous Entre le Mali Et la Côte d'Ivoire Qui est n'est-ce pas Avant l'âge Qui profite de qui Mais c'est la Côte d'Ivoire Qui profite de la Côte d'Ivoire A travers les engrais A travers le port A travers l'électricité Donc pourquoi est-ce que Les Mali Aurait n'est-ce pas Avoir du mal à partir Avec la Côte d'Ivoire Non Donc c'est parce que La Côte d'Ivoire A travers Alassane Ouattara Donc disons n'est-ce pas Régime de Ouattara Veut n'est-ce pas Handicaper Veut également Pourrir La situation économique Puisque Ouattara Avez déjà dit Quand vous écoutez La conversation téléphonique Entre Ouattara Et Boubou Sissé Il a dit Que le commune N'est-ce pas Il ne faut pas tenir deux mois Pour payer les fonctionnaires Donc actuellement Les dossiers Au niveau N'est-ce pas Économique et monétaire Sont ralentis Et donc C'est ce que les Mali Dénoncent Donc les Mali Comment tu vois Awa Kone Les Mali N'est-ce pas Demande des facilités Parce que les autres pays Ont des facilités Les autres pays Comme le Togo Comme le Bénin Les autres pays Comme le Comment dirais-je Comme le Burkina Faso Ont des facilités Mais qui est dirigé Par Comment dirais-je Par Un poustice Également Qu'on appelle président Affectueusement On appelle président Même si le comtiteur Du gouvernement De Côte d'Ivoire Du régime de Ouattara On dit non Le président Damiba Mais quand c'est Asibu Goïta On dit Le chef de la jeune On dit le colonel Alors que Damiba Est un lieutenant Colonel Également Comme Asibu Goïta Donc il y a un mépris Il y a un mépris Il y a une condescendence Il y a un manque de respect Notoire et total Et donc c'est ça Qu'il faut enlever Dans l'esprit de certains Que le Mali N'est pas un sous-pays Et donc Ils n'ont pas le droit De lever l'embargo Et en soumis Continuer De ne pas faire souffrir Les Maliens En bloquant Les dossiers Nécessaires Essentiels Les dossiers N'est pas vitaux Pour l'économie Mais n'est pas Malienne Et donc En le faisant C'est parce que Ils veulent freiner l'économie Et comme ils voient Que l'inflation partout Dans tous les pays Révolter les gens Pour nous Les fonctionnaires Où il n'est pas N'est pas Ailler de salaire On disait également Que Asimil Gota ne travaille pas C'est l'aventure Rechercher Puisque votre homme L'a dit Qu'il ne peut pas Payer de ne pas Deux mois de salaire Parce qu'en ne payant pas Les salaires des fonctionnaires Qu'est-ce qu'on entend En retour La révolte Les se levons On n'est pas du peuple Pour nous que Nous n'avons absolument rien fait C'est les incapables C'est de ça qu'il s'agit Et donc Si ce point-là Les Maliens A seulement Viens demander Sébastien Ouattara Est en train De travailler En soumis Afin de pourrir La situation Économique du Mali Au niveau De l'UEMOA Une non-économie Et monétaire Ouest africaine Et encore Je vais corroborer Mes propos Avec une situation Quand le Mali A été sanctionné Par la CDAO Le Mali Est parti N'est-ce pas Au tribunal Engager le pousseau judiciaire Au niveau De la CDAO Mais vous avez vu Que l'UEMOA A dit Que le Mali Avait raison Et a donné A ordonné La suspension Économique Contre N'est-ce pas Le Mali Est-ce que ça a été exécuté De vous à moi Je vous pose la question Est-ce que Quand le Mali A été sous embargo Unime Illégale Est-ce que Quand le Mali Voulait faire Des recours A saisir le tribunal Mais le Mali A eu gain des causes Et L'UEMOA A donné raison Et a demandé Lever Immédiat Des sanctions Économiques Contre le Mali Est-ce que Ça a été respecté Non Comment est-ce que Un tribunal Ordonne De lever Les sanctions Économiques Contre le Mali Mais les sanctions Ne se poursuit Parce qu'il y avait Une même politique Parce qu'il y avait Alassane Ouattara Il y avait Également Il y avait Également Nana Akufo Addo Qui était À la manœuvre Donc actuellement là Ils sont encore À la manœuvre Ils sont encore À la manœuvre Parce que L'embargo Elle le veut Officiellement Mais l'embargo Sur le Mali Nouveau économique Vous voyez pourquoi Le Mali N'est pas Anama Que Ouattara Continue A s'immiscer Pas officiellement Maintenant Mais officieusement Pas officiellement Maintenant officieusement Au niveau économique Et encore De vous à moi Alassane Ouattara N'est pas le président De la CEDEAO Sur quelle base Il reçoit Damiba au Mali Et en Côte d'Ivoire Et il dit à Damiba N'est-ce pas N'est-ce pas De bien respecter Les engagements Qui ont été pris Mais il n'est pas Le président de la CEDEAO Le président de la CEDEAO Comment dire Mbalo Pourquoi Ouattara Demain on va s'étonner Que le Burkinabé Se lève contre la Côte d'Ivoire Tu n'es pas le président De la CEDEAO Et après Quand le Burkinabé Va commencer à l'attaquer Il va trouver Que non Il va trouver Qu'il y a un national Contre Alassane Ouattara Tu n'es pas le président De la CEDEAO Mais Damiba Mais s'il doit Croiser quelqu'un C'est Macky Sall Qui est le président De l'Union africaine Il est de la CEDEAO C'est Mbalo N'est-ce pas Qui est le président De la CEDEAO Qui est Bissau-Guiné Mais toi Tu vas parler Au nom de la CEDEAO En Côte d'Ivoire C'est quelle base C'est quel droit C'est lui Il n'est pas Qui invite Damiba en Côte d'Ivoire Et demain Quand le Burkinabé Va se lutter contre lui Fait des vidéos Pour l'attaquer On va te lutter Donc Les gars Attaquer Alassane Ouattara Mais qu'est-ce qu'il a A inviter Damiba en Côte d'Ivoire Et parler Il n'a pas De respect d'engagement Mais si Damiba Vait demain Il change Il n'est pas Les autres Comment dirais-je Pour dire C'est depuis 2 ans C'est maintenant 3 ans Et quand ça va changer Comme ça Parce qu'il n'est pas Puis de ne pas S'excuser Le Burkinabé Tu vois Il y a des clashes Entre la Côte d'Ivoire Et le Burkinabé Puisque Ce que moi J'ai remarqué A travers la présence De Damiba En Côte d'Ivoire Il a venu Faire allégeance En disant Donc On va respecter L'engagement Qu'on a pris Mais si demain Il ne respecte pas Ça devient quoi Si demain Il ne respecte pas L'engagement Ça devient quoi Est-ce que c'est De Damiba Ouattara Qui doit venir N'est-ce pas Respecter un engagement Ouattara Il est qui Dans la CdO Il n'est pas le président De la CdO Lui qui aujourd'hui N'est pas Qui est le président De la CdO C'est le président N'est-ce pas De la Guilé-Bissau Il est de London Donc pourquoi est-ce que C'est devant Ouattara On doit faire des professions N'est-ce pas Des fois On doit devant lui Dis non que oui Nous sommes Comment dire On va respecter Oui papa On va respecter Notre engagement Oui papa Dans deux ans On va laisser le pouvoir Mais vous savez que Le pouvoir Il tente Et donc demain Ça peut changer Ou également Et il ne parle pas De classe Entre la Côte d'Ivoire Et le Burkina Ouattara N'a pas le droit D'inviter Damiba En Côte d'Ivoire Et demander Merci beaucoup D'avoir Ressenté De par les engagements Il a fait la même chose Avec Assimi Goïta Je vais le dire Il a fait la même chose Avec Assimi Goïta Quand il y a eu N'est-ce pas Le coup d'état Contre Ibeka Il a invité Assimi Goïta En Côte d'Ivoire Il a voulu Ne pas les mettre Sur sa coupole En les manipulant Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Il y avait un président Qu'on appelle Bandao Qui était au village Comme Gueye Robert Mais Bandao Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Ils ont voulu enlever N'est-ce pas Les ministres Actuels de la Défense Sadio Kabara C'est-à-dire qu'enlever Progressivement Les militaires Au sein Ceux qui ont fait Le coup d'état Au sein N'est-ce pas De la gérance N'est-ce pas Étatique Comme Gueye Robert L'a fait en Côte d'Ivoire C'est-à-dire que Assimi Goïta A alerté Bandao Pour lui dire Attention S'ils enlèvent Les ministres de la Défense Ils voient N'est-ce pas Une guerre Au Mali Parce que S'ils enlèvent Les ministres de la Défense Les soldats vont se révolter Bandao A cru bon De le faire Il est venu ici en France Il a fait 48 heures Dès qu'il est rentré Il a voulu faire Un remanuel milicériel C'est là que Assimi Goïta L'a alerté De ne pas faire Un remanuel milicériel En écartant Le ministre de la Défense Qui est très puissant Au Mali Mais qui est très taiseux Sadio Kamara Bandao Conforté par le soutien De Macron Et d'Alassane Ouattara Décide D'écarter Le puissant ministre de la Défense C'est là que Sadio Kamara Qui a été écarté Marguer qu'Assimi Goïta A demandé A Bandao L'a intimidé De ne pas le faire Parce que lui C'était comme Étant un traite Parce qu'il était Le vice-président Mais les soldats Ont envoyé Bandao Sadio Kamara Envoyé des soldats Aller récupérer Bandao Et lui envoyer Bandao C'est-à-dire que Quand ils l'ont écarté Là L'actuel ministre de la Défense Du Mali Il envoie les soldats Aller m'envoyer L'État Et le collier Ils sont allés Le récupérer Ils l'ont envoyé N'est-ce pas En caserne Ils pouvaient la battre Et puis il n'y avait rien Ils pouvaient la battre Mais c'est eux Qui ont fait les coups d'État Et puis ils tombent Là comme président Et toi tu l'écartes Ils pouvaient la battre C'est ce que Assimi Gota ne voulait pas Assimi Gota a servi De tampon Pour ne pas que Bandao ne fasse pas S'étuer Parce qu'ils allaient la battre Et puis il n'y avait rien Et puis il n'y avait rien Et puis il n'y avait rien Parce que Bandao A voulu faire un coup d'État Contre les militaires Qui ont fait le coup d'État Et donc Assimi Gota a servi De tampon Il a sauvé la vie De Bandao Maintenant En écartant Bandao On a fait un coup d'État Mais nous on a fait notre coup d'État On t'a mis comme président Et tu veux nous écarter Par rapport à quoi ? Non de vous en moins Quand on dit non Qu'ils ont fait Double coup d'État Mais les gens font Un coup d'État Et de quel droit ? Toi on met un salé De ton village Et tu veux nous écarter Et nous mettre N'est-ce pas à disposition N'est-ce pas Comment dirais-je De nos adversaires Et nos ennemis Non Donc ça a été une rectification Assimi Gota Maintenant a pris le pouvoir A fait le pouvoir Aplanir Tous les antagonismes Et donc la paix de pouvoir Assimi Gota A été la bienvenue Parce que Ça a permis N'est-ce pas De sauver la vie De Bandao Et son premier ministre A travers les vivants Et également De calmer les jardins Des soldats Mais qu'on pire le pouvoir Au Mali Et ce qui est important Et là aujourd'hui Assimi Gota Dans l'instant Qu'ils ont écarté Bandao Qui était le pion D'Alassane Ouattara Mais Bandao Ouattara n'a jamais digéré Donc il veut la paix de Assimi Gota Voilà pourquoi Dans les discours Et dans la communication On dit La jeune Qui a fait D'un coup d'état Mais comment Une jeune Qui a fait Un coup d'état Auparavant Est infréquentable Et elle décide pas De faire une rectification Elle est maintenant Infréquentable Allez vous poser C'est la même jeune Qui a fait le coup d'état Contre Ibeka Contre un régime Même si Bandao Était au pouvoir Mais il n'était pas Un président illégal Un président élu Bandao n'a jamais été Un président élu C'est un président Qui a été mis en place Par cette jeune Qui est aujourd'hui au pouvoir Comment ça fait que Bandao maintenant Il avait Comment dire L'assassentiment De Macron L'assassentiment N'est-ce pas De Alassane Ouattara Et maintenant Quand on enlève Ils sont passés Il a été élu par qui Et quand Bandao a été élu par qui Et quand Mais c'est la même Que le met au pouvoir Mais est-ce que le met au pouvoir Et s'il l'a mis à côté Où le problème Moi tu veux savoir ça C'est lui que le met au pouvoir Après on dit On dit qu'à si plus C'est un pushiste C'est maintenant Que le pushiste Mais pourquoi est-ce que Depuis qu'il a mis Bandao à côté Que maintenant Le pushiste Alors que bien avant Qu'il mette Bandao à côté Il était reçu A Côte d'Ivoire En grande pompe Par l'assassentiment Lui-même Reçu partout Assime Goïta Non Le vice-président du Mali Assime Goïta Son excellence Mais de l'instant Et même celui Qu'ils ont mis là-bas A la tête du Mali Ils l'ont mis à côté Parce que ça ne va pas On dit non mais là C'est le pushiste Mais il y a un problème Et on nous demande N'est-ce pas D'accepter cela Et maintenant On reçoit Dami Bardi Non que c'est le pushiste Et lui maintenant On veut ne pas les manipuler On veut maintenant les manipuler Pendant qu'il est Surtout en Côte d'Ivoire Il y a au moins 35 personnes Qui sont tuées au Mali Dans le Burkina Est-ce que vous avez vu Les RADB en parler Est-ce qu'on veut Les communiquants Les RADB en parler Mais il y a eu 35 Burkina Bens Qui ont été tués hier Il y a eu une attaque Maîtrière Dans le Sahel Il y a eu 35 Plus de 35 Burkina Bens Qui ont été tués Mais si c'était au Mali Mais tous les Communicants D'aider à la sortie Non A Sibir Gautan N'a rien fait Mais vous n'avez pas remarqué Depuis moi Que les attaques au Mali Ont diminué Vous n'avez pas remarqué Depuis moi Que les attaques au Mali Ont diminué Est-ce que vous n'avez pas remarqué Remarquez bien Depuis moi Est-ce que Les attaques au Mali N'ont pas diminué Ça a diminué Pourquoi ? Attaques du camp de Gao De Kati Nous vous avons dit ici Que c'était le dernier soubresaut N'est-ce pas Des djihadistes Et les ramifications C'est-à-dire qu'ils voulaient faire L'effet de buzz Ils étaient perdus Mais vous avez bien vu Qu'ils ont fait Des effets d'annonce Attaques ici Attaques par ci Attaques par là Mais est-ce que Depuis moi Vous êtes en accord Il y a des attaques Il n'y en a pas Les Mali ne peuvent pas être fortifiés Les Mali sont fortifiés Partez la vidéo Il pleut là Il pleut Il pleut là On va partir Il pleut On se met dans la voiture On se met dans la voiture Depuis moi Si vous avez vu Les attaques Merci beaucoup Mettez les attaques Là aussi Pour m'encourager Voilà Est-ce que Depuis un moment Vous avez vu Il pleut beaucoup Est-ce que Depuis un moment Vous avez vu Les attaques au Mali Comme ci Comme ça Il n'y en a pas Il n'y en a pas Mais bizarrement Il n'y en a plus Parce que C'est lui qu'on dirait Que non Que Assimi Goïtara Mais il a sécurisé le pays Donc Quand ils ont vu Que j'étais tellement Ils ont commencé à faire Attaquer par-ci Attaquer par-là Pour dire ça Les gens Voilà Pour dire ça Les gens Pour dire non Que Assimi Goïtara Ne fait rien Non Les militaires Et pendant ces temps La propagande Est en marche La propagande Est en marche Alimentée par le RHDP De Ouattara En quoi tu vois Assimi Goïtara N'est fait rien Voilà Vous voyez Vous avez vu Qu'un mois Il y avait Il y avait Une pression Une pression Très forte Une pression Très forte Où s'attaquait A gauche à droite S'attaquait A gauche à droite Passé par là Au Mali Vous avez vu Mais à ce moment Est-ce qu'on peut dire Qu'il n'y a plus ça C'est terminé ça Il n'y a plus les attaques A gauche à droite Vous avez vu ça non Est-ce que vous n'avez Pas un constat devant vous Mais bizarrement Damiba se trouve En Côte d'Ivoire Il y a 37 Burkinabés Qui sont tués Parce que Assimi Goïtara Ils sont arrivés au Mali A juguler À ce moment À contrer Et à contenir Les attaques Et donc Les dernières attaques Qui étaient là Les attaques Des convois alimentaires C'était pour La propagande Attaquer Et dire Vous voyez Il ne fait rien Comme ça Mais depuis Il y a quelque chose Il n'y a rien Il y a absolument rien Vous me voulez Déboumement Vous me faites le constat Il n'y a rien Mais bizarrement Damiba En Côte d'Ivoire Il y a des attaques Violentes Comme des convois Militaires Attaques violentes Ton convois militaire Il n'y a plus de 35 morts Voici le constat Que là Donc laissez le Mali Tranquillement On va là En centrafrique Il y avait Il y avait La milice La milice Il y avait N'est-ce pas La force Les français En centrafrique Ils ont fait quoi ? Mais les français Je ne sais pas Même les rebelles Sous la barbe Et les yeux Des rebelles En centrafrique N'est-ce pas Mais les rebelles De l'ONU Mais les rebelles Ils ont Enseigné la capitale L'année passée Bozizé L'ancien président Attends Ne pas dire De rébellion Mais Était à la porte N'est-ce pas Des banquilles Mais c'est la Russie Qui a permis De chasser Les rebelles Alors qu'il y a L'ONU Alors qu'il y a La France là-bas La France française Mais ils n'ont rien fait Mais il y a un problème Il faut changer Les paradigmes Il faut changer Et donc maintenant Les discours creux Laconique est terminé Donc Damiba aujourd'hui On l'appelle encore d'Ivoire On lui dit Bon ok Il faut qu'il s'engage Mais de quel droit Ouattara Lui l'est qui Pour que Damiba Vienne encore d'Ivoire Pour dire non Oui monsieur le président Je jure Ne retentine pas La constitution Et n'est pas Nos engagements Mais Alassane Ouattara L'est qui Mais il y a un problème Imagine demain là S'il y a un couac là Comme à tellement Mali Merci pour quoi Merci Monsieur Si Viens Il est là D'iona Il est là Il est là Il est là ok ok il pleut là donc c'est pour vous dire une chose quand actuellement on appelle d'habibat pour aller en Côte d'Ivoire mais à l'instant quand ces partisans disent demain aujourd'hui concernant Assimi Goïta qui n'est pas le président de la CDAO pourquoi les gens s'en chantent sur lui mais voici il commence déjà avec le Burkina Faso si demain il y a un problème Burkina Faso si demain les militaires qui sont au pouvoir on avait un Géhirobert il fait le pouvoir il perd le goût au pouvoir après il fait le parti et donc si demain il fait le parti Boïta va commencer encore ses acrobaties mais de quel droit lui peut demander que le monsieur s'engage devant lui de quel droit de quel droit monsieur Traoré à bout tu peux me citer il n'y a pas de soucis ok il était blanc là c'est bon alors de quel droit le président de Burkina Faso il vient en Côte d'Ivoire et il s'engage et Ouattara content il n'est pas président de la CDAO ni président de l'Union africaine c'est dangereux c'est dangereux de cette même manière quand il y a eu des problèmes au Mali quand Assimi Goïta a pris le pouvoir il a voulu déstabiliser le Mali nous en sommes là aujourd'hui faisons attention faisons attention parce que Ouattara il vote dans tous les pays pour se mener par la politique intérieure et après les retombées ne viennent pas sur nos visages et après on nous demande d'être patriotes quand il reçoit comme on dirait Damiba et il dit monsieur le président et puis dans les journaux le Côte d'Ivoire on dit non on dit non comment dirais-je son excellence mais sur quelle base il a été élu quand et où et pendant ce temps on incite Assimi Goïta mais les malaises elle ne les plaît pas parce que quelle est la différence entre Damiba et Assimi Goïta quelle est la différence moi je veux savoir mais la différence est que même Damiba venait au pouvoir il y a eu des morts Assimi Goïta a pris le pouvoir au Mali il n'y a pas eu des morts ils sont venus tous au pouvoir par la force mais quelle est la différence entre Assimi Goïta et Damiba et que là on le tasse le pas de qui de monsieur le président du Mali et l'un en retard de quoi ? de comment dirais-je ? de poussiste il y a un problème et comment vous pensez-vous que vous pensez-vous pas aisément que les malaises à certains pas c'est pas ce traitement là parce que comme Damiba selon eux il est quelqu'un de coucher il est quelqu'un d'un espace aligné il est docile mais ils oublient qu'il a dit deux ans de transition mais on n'aime pas quoi un an de transition donc imaginez-vous dans un an et demi ce qu'il va dire après et vous ne savez pas parce que le pouvoir change attention donc si dans un an et demi il dit non que comment dirais-je il ne quitte pas le pouvoir et puis bon il faut encore six mois encore de plus on m'a dit quoi ? et donc Alassane Ouattara lui-même qui appelle quelqu'un qui n'est pas sous son son et qui n'a pas besoin de le faire demain tout le bouclier va accuser de ne pas Ouattara quand il y a des sanctions sur la Côte d'Ivoire et souvenez-vous quand il y a eu le coup d'état au bouclier de façon il y a eu des menaces contre Alassane Ouattara directement il y a eu des conférences de presse ils ont dit que la CD peut venir au bouclier de façon mais ils ne veulent pas voir Alassane Ouattara au bouclier de façon ils l'ont dit on a vu les conférences de presse donc qu'est-ce qu'ils cherchent dedans ? donc vous êtes aujourd'hui témoin et moi je vous donne rendez-vous si tu le veux dans un an dans un an que Dieu nous donne la santé, la longévité dans un an Damibala il est d'accord dans comment est-moi le pouvoir attendez d'abord un an pour le juger là Alassane il a cinq mois de plus de pouvoir il a cinq mois de plus de pouvoir actuellement il n'a pas encore le réseau il n'est pas encore bien assis mais quand il va bien s'asseoir demain le même Ouattara qui l'invite qui l'a dit monsieur le président comme ci comme ça et ses militants vont se retourner contre la Côte d'Ivoire quand il va commencer à donner des leçons ça ne veut pas parler de France et vous allez me dire ça ici ça veut pas parler de France, pas des pics parce que Ouattara ne veut pas le comment dirais-je le manipuler le manipuler tout de suite le docile parce qu'il n'est pas encore bien assis et quand Damibala sera bien assis et ce pouvoir vous allez voir que maintenant il va maintenant asseoir ses réseaux ses contacts et donc vous allez voir il va maintenant des conflits d'intérêts au niveau de la sous-région et ils vont se croiser avec Ouattara et obligatoirement il va lui manquer de respect parce que Damibala il est aujourd'hui à tête du bouquin de façon et donc actuellement il est en train de ne pas asseoir ses ramifications c'est la même chose que j'ai passé avec Asimil Goïta que Ouattara l'a invité et quand Asimil Goïta comme je vous l'ai expliqué Ouattara lui a manqué de respect elle est boussissée elle les a insultée c'était du Dieu et j'en passe donc vous n'allez pas que bientôt le même Ouattara va dire que c'est la question au bouquin de façon c'est des oseaux mais c'est même bien bon parce que le bouquin c'est son pays et avec il va bien gérer ça parce que moi je confère au pays des hommes intègrent parce que si il faisait au bouquin au Mali là-bas au moins il peut se torcer mais au bouquin de façon c'est pas qu'il est né et là-bas il s'y trouve ne pas comment dire les sépultures de ses parents donc je ne pense pas qu'il va jouer ne pas aux oseaux là-bas parce que eux là il ne faut pas ne pas de la dentelle ils le savent très bien donc il n'a pas à s'immiscer à je ne parle de réconciliateurs quand il n'a pas blesse comparo en Côte d'Ivoire il parle à faire présidentiel il n'a pas blesse comparo n'est pas au Burkina pour la réconciliation nationale qui a été colonel n'est pas à perpétuité au Burkina Paso et pendant ce temps il contient que Guillaume sera en exil n'est pas qu'on n'est pas lui-même en s'entendant à perpétuité il y a un problème parce que quelqu'un qui est prompt a fait le bon office à montrer que il est inconciliateur il est un reconciliateur dans son propre pays il est incapable à tisser à souder des tissus sociaux parce que pendant ce temps il connaît des gens à perpétuité qui sont en exil en occident le président Guillaume Soro qui a été son premier ministre qui a été également son homme d'aimer qui a permis qu'il soit aujourd'hui présenté depuis le Côte d'Ivoire lui est en exil qui est en perpétuité et il ne demande pas au Burkina B de se réconcilier et tu as envoyé la veille présidentielle de Côte d'Ivoire pour aller là-bas pour aller demander pardon et également il revient en Côte d'Ivoire tu as envoyé le peuple Ali Koulbali ton ministre j'allais des missions et un truc comme ça pour aller là-bas au Burkina Faso et la fille des blesses pour aller un courrier pour dire non qu'il demande pardon au Burkina B mais là-bas il était connu à perpétuité pour la mort de Thomas Sankara mais Guillaume Soro que tu peux t'envoyer en exil que tu es un ivoirien que tu es un compatriote c'est-à-dire toi tu es prompt à faire le bon office au Burkina Faso et je ne suis pas contre le fait que bien qu'on parle de ton Burkina Faso mais c'est quand même c'est quand même c'est quand même paradoxal que toi tu contètes n'est-ce pas ton nom c'est l'un qui a permis que tu es un président en Côte d'Ivoire tu le connais à perpétuité tu le contètes en exil tu chènes ce compte bancaire et lui dans l'exil avec ses camarades et également ses camarades et lui sont aujourd'hui en prison tu es connu à perpétuité mais par contre tu veux que les Burkina Faso acceptent les camarades qu'on est à perpétuité par la société en Burkina Faso il y a un problème et c'est tant que c'est votre cas la manœuvre et donc il est en train de faire toutes ces acrobaties pour que les Burkina Faso c'est très bien mais il faut le faire avec ses compatriotes ceux qui sont en exil on est l'accepter de ne pas connu par soi-même qui parle des raisons ivoiniens pour quelqu'un qui ne parle que l'on est à perpétuité parler au Burkina Faso pour ne pas parler de se déconcilier ses frères mais tu peux faire la même chose avec Guillaume Seurat 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 en France pour ne pas pour se déconcilier avec lui et sinon que c'est pourquoi Blandcom Parleau est accusé sa date d'hébat des décennies mais il ne connaît même ne l'est pas son temps mais guillaume se roue il est accusé à temps par toi parce qu'il n'est pas il est pas ici le patate et comment d'être et comment de l'agir ta colère ta fureur et tout sinon où est l'essence ou n'est pas de culpabilité de l'espace contre guillaume se rouler n'a pas il n'y a pas de carburant pas de combustible qui peut être n'est pas définie ou équipée n'est pas comment de l'agir et comment de l'agir soutenir une accusation contre guillaume se rouler n'a pas c'est n'est pas une table à politique d'essence il faut le dire également là c'est pas un débat c'est important de dire monsieur ouattara alors pour terminer les jeunes filles qui sont venus du bouquet qui sont venus du mal et donc comprendre que vous avez été libérés c'est bon il faut dire merci n'est-ce pas assis migoïta parce que vous avez été abandonné pas en plein vol également vous dit une chose également c'est un jeune soeur vous qui avez été libérés également vous dit que il ya une dame qui a été au mali pour voir la paix puis j'ai dit qu'elle est en prison à cause de vous le fait que vous avez été mis en prison arrêtez au mali qu'elle était en côte d'ivoire au nom au nom de l'humanisme au nom de l'humanité vous avez été libéré et donc cela c'est des leçons au tenant du pouvoir en côte d'ivoire parce qu'il ya 49 il ya trois côtés libérés il reste 46 donc ils l'ont fait parce que eux ils disent que c'est des femmes mais alors que pas parce que vous avez fait qu'on vous êtes libérés également c'est parce que chez nous en afrique les traditions sinon les plus grands n'est pas sniper dangereuse dans les armées sont des femmes les plus grand tueuses dans les armées sont des femmes les plus grands tirés d'élite dans les armées sont des femmes dans les combats les femmes ne sont pas les plus féroces ça il faut le voir le plus grand guerrier sur les femmes quand une femme est dans une lutte c'est lui ne pas elle va aboutir parce que la femme elle est courte que l'homme n'a pas les femmes sont très puissantes sont des vrais guerriers et donc normalement vous devez être en prison parce que là n'est pas le côté féminin appris le dessus la compassion la fibre africaine n'est pas appris le dessus sur les plus grands criminels dans les armées les snipers c'est l'âme ne pas que le doigté qui n'est pas que la visée n'est pas n'est pas comment dire bien précise là c'est les femmes parce que vous là quand vous engagez des femmes dans l'armée vous n'êtes plus des femmes et des hommes parce que vous êtes plus robuste plus dur plus endurante que les hommes c'est important une femme dans l'armée n'est pas n'importe qui parce que les mêmes épreuves que les hommes font là c'est la même chose que tu as tu fais c'est qu'il y a un parcours pour les femmes et pour les hommes c'est le même parcours il n'y a pas une différence hommes et femmes non c'est le même parcours même aide de réveil même formation même parcours même même endurance et donc une femme qui a été formée comme ça elle est sans pitié donc quand vous libère pas parce que c'est des femmes parce que nous avons oui c'est des femmes tout le tout c'est tout sinon vous n'êtes pas comment tu vas belgo ma chérie vous n'êtes pas bleu voilà même vous libère ça c'est à la discrétion de soi des présidents n'est pas du mali à simi goïta celui n'est pas qui est prompt à comprendre ou à savoir ce qu'il parle à sa discrétion donc qu'il n'y a pas une décision comme ça nous on s'aligne à sa discrétion et de l'état malien pour qu'ils prennent cela avec n'est pas comment avec nos traditions bantou et autres voilà ils ont compris la position des femmes avec nos justes et coutumes on veut les libérer mais pas pour autant pour dire que vous avez des scènes ni tout je suis désolé dans l'effet de dire maintenant vous n'importe pas votre pays vous n'avez pas votre pays là mais c'est quand même farfelu vous n'avez le vocabulaire là bas c'est parce que les amis n'est pas dans dans la balance dans la balance notre tradition bantou nos justes et coutumes cela à sa votre âme n'y connaît pas cela et d'amoginé en plus en cours de voie en cours d'ivoire quand même piché du balai il n'est pas il n'est pas passé qu'elle était une femme qu'elle a souvent parlé mais il a pu l'affûté en prison il n'est pas pensé qu'elle était une femme mais l'appel à foutre en prison et puis il est tranquille dans tranquillement et parce que c'est des femmes comme si comme ça oui vous êtes des femmes on reste sur la femme on reste sur la femme de la jette féminine mais l'individu n'est pas que que vous appellez présent depuis le Côte d'Ivoire ils n'ont que respect sans égard vie à vie des femmes d'accompagnement en prison la deuxième fois parce qu'elle n'est pas d'accord avec toi et tu la licencie elle perd son travail à cause de toi dans quelle compétence nous sommes et on nous demande d'être compatissant on nous demande d'être compatissant et on vous libère vous n'êtes pas des héros vous n'êtes pas des héros je suis désolé vous n'êtes pas par vos mandants par vos supérieurs comme des mercenaires moi je ne vous en veux pas mais c'est ce que vous envoyez comme on a dit le président Babolon c'est ce que vous envoyez là-bas au Mali ça n'est pas que nous avons à faire parce que vous avez répondu à un ordre c'est tout c'est l'ordre qui a été servi que vous n'avez pas exécuté donc vous n'êtes pas des héros la lâcheté là pour certains a dit que vous n'êtes pas des zéro vous n'êtes pas des faits d'armes je suis désolé vous n'êtes plus comme des colis c'est le cas on vous n'est plus la mettre dans les sacs n'est ce pas au Mali donc vous n'êtes pas des zéros je suis désolé parce que celle qui est une héroïne là c'est Piché du Ballet qui est aujourd'hui en prison parce qu'elle au moins elle a été n'est pas aux nouvelles mais ils n'ont plus l'ont foutu en prison quel est votre fait d'armes que là vous avez comme des mercènes dans un pays et on vous libère à cause n'est pas d'assimil Goïta qui a voulu bien vous libérer c'est lui quand même qu'on vous libère c'est tout et la preuve en est il y a quand même 46 qui sont encore là bas donc il faut avoir n'est pas comment dire la joie n'est pas sobre et n'est pas vous la soivez dissaînement mais sans lui là vous n'êtes pas encore dehors sans lui vous n'êtes pas vous n'êtes pas dehors parce que la justice il a fait n'est pas une contorsion à la justice il attendu n'est pas comment dire il attendu par le coup à la justice parce que vous n'êtes pas du même fait le même délit des mercèderias puisque les faits ne sont corroborés par un rapport par des rapports même de l'onu que vous ne connaît pas donc assimil Goïta en demandant en acceptant de vous libérer il fait n'est pas une contorsion n'est pas il tourne le coup comment dire à la justice parce que si quelle base vont vous libérer et les autres se sont en prison c'est un peu s'autoriser comme ça mais parce que à la discrétion n'est pas du chef de l'état et de la justice également sinon on peut également libérer les autres comme il faut le dit à page comme ça vous mettez en danger ceux qui sont également là bas au Mali parce que le rouleur compresseur de la justice est déjà en marche la justice est en cours vous n'avez pas n'est pas être à jubiler et à garder là bas au Mali et qu'ils sont frappés les pas du son n'est pas du d'une enquête judiciaire qui est en cours qui est en cours il faut avoir la modestie l'élégance de ne pas vraiment comment dire de ne pas comment de jubiler d'un choix votre notre régime en cours d'ivoire de facto est en tort en avant des militaires ivoirais encore au Mali que ce soit en sierra le léon au gabon au niger au togo des soldats qui sont envoyés là bas et qui sont pas reconnus par l'autorité n'est pas d'accueil et de sucrois prend à tâche avec n'est pas le pays de provenance ces pays met en doute n'est pas votre parce qu'ils ont dit que je ne vous connaissais pas c'est là que vous avez été des messieurs vous avez été des messieurs parce que le mot messieurs n'est pas fortuit n'est pas venu comme ça parce qu'il faudrait que vous êtes des messieurs nous c'est parce que j'étais coupé pendant 48 heures il n'a pas reconnu votre présence à cause du dit que j'étais c'est de parler avec certaines ramifications au Mali donc c'est trop facile de verser dans la démagogie le populisme parce que l'on veut n'est pas du ça les gens non il faut être pragmatique il faut être constant à froid il faut s'asseoir pour demander pourquoi nous arrêter et les familles là mais moi je sais pas avec qui je suis présenté je sais pas qui est GPS qui est quoi non moi je suis dans l'ordre de pas de la chose je suis un anti-conformiste c'est-à-dire que le conformiste qui dit qui prévont qu'il faut accepter il faut supporter Ouattara ou bien parce que il entend moi je le ferai pas je le ferai pas et je suis vraiment très objectif de mes propos et donc vous devez comprendre qu'il y a des femmes il y a une femme qui est en prison aujourd'hui à cause de vous cette dame là est partie au Mali uniquement elle a vu même les mises la justice du Mali elle a pris des informations elle a pris des notes à cause de vous elle est venue pour vous elle a pris faite de l'intérêt galant dans sa galanterie vous êtes mis en liberté mais ceux qui sont n'est-ce pas qui sont inélégants sont en Côte d'Ivoire qui n'est de même pas libéré une femme qui s'est déplacée par l'eau Mali et qu'on accueille pas de tous les noms d'oiseaux des délits farfelus idiot par la tour de épisent dirigé par adou richard on la met en prison à cause de vous et moi pour moi moi j'ai mal j'ai mal que aujourd'hui c'est donc pas compris de l'enjeu et étant dans la manipulation facile et puis celle-là aujourd'hui elle est otage à cause de vous vous deviez le comprendre si vous n'avez pas été arrêté au Mali elle n'est jamais pas au Mali elle n'allait jamais ne pas penser c'est dans le Mali c'est parce que vous avez été arrêté au Mali qu'elle a dénié aller au Mali c'est parce qu'elle a vu que ses frères et soeurs 49 soldats ont été arrêté au Mali qu'elle a pris le soin d'aller au Mali et ça là il faut le reconnaître sinon qu'est-ce qu'elle va aller faire au Mali n'a de vous à moi c'est à cause de votre arrestation qu'elle n'essaie pas elle s'est battée ici pour la vie chez en Côte d'Ivoire elle s'est battée pour la vie chez en Côte d'Ivoire elle s'est battée pour le Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire pour les fonctionnaires pour l'électricité pour comment dire pour son décis mais c'est à cause de vous qu'elle a été au Mali c'est pas elle que vous avez envoyé là-bas mais elle est en prison et vous n'avez pas le droit de tomber les pas dans la manipulation mais si elle est en prison c'est à cause de vous c'est à cause des résines de Ouattara que vous avez envoyé là-bas comme un colis et vous avez abandonné c'est parce que étant abandonné elle voulait voir clé dans l'affaire elle a pris son billet elle est parti au Mali et arrivé au Mali elle a commencé à être écoutée elle est parti voir la société civile les milieux de la justice les autorités pourquoi nous ferons t'arrêter voici son seul délit alors vous êtes en liberté Dieu merci Dieu merci à Soumy Goïta mais aujourd'hui il y a une femme aujourd'hui qui est en prison qui est en prison rendez-vous les 10 à Trocadéro merci beaucoup bonne soirée à demain on est ensemble merci beaucoup à vous merci merci à vous 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 merci à